salut à tous petite vidéo aujourd'hui sur la route c'est ça et on va poser les étriers du coup comme je devais poser les violets on va poser les zooms xtec donc c'est que l'étrier qu'a fait ses épreuves en plus ils sont déjà rodés puisque du coup c'est ce qui était sur le vtt me surpasse donc pour les poser sur la boîte déjà pour poser l'avant il faut sera en même temps de support comme ça f60 f140 tu vois donc il va nous falloir ça pour poser ça donc pour le moment on a déjà vu d'attaquer la rente donc c'est simple c'est que pour démonter l'avant pour le moment il faut enlever donc la vis qui tient le câble les deux ici qui les supports carrément que je pourrais trier on va les virer faut faire attention il ya des rondelles et on va récupérer que le câble en fait et restant on vit pour mettre en place la nouvelle cale je vous montrer alors tu vas proposer l'étrier donc quand tu mets le support disque du support et trier pour supporter toi tu mets bien le gros carré ici vers l'avant et là c'est quasiment plus plat à l'arrière donc tu remets les deux vis tu fais attention il ya deux rondelles de chaque côté à remettre ensuite voilà tu passes ton étrier et je vais passer la manie parce que ça sera plus facile là tu mets les deux vis on va et après on va faire le on va remettre le câble ici voilà bon alors voilà donc après quelques réglages parce que de toute façon tu changes les étriers surtout avec les hydrauliques comment tu as moins de jeu en fait entre ton disque et a été plaquette donc il faut obligatoirement recorriger ton disque qui soit neuf ou pas parce qu'il ya un qui m'a dit à la fois mais c'est neuf normalement ça devrait non mais mec même les disques neuf tu vois la preuve ils sont voilés et que ça soit chez en boîte chez dual tronche et je t'invite à aller voir la dernière vidéo du crime tout c'est qu'ils sont une caboue donc une trottin à un certain pire la nouvelle caboul il la sorte de la boîte il va rouler le disque il fera comme une date il est carrément tordue il n'est pas voilé il est tordue le disque parce que même lui croque la roue est foutue ouais c'est un problème avec la roue avec le moteur et tout alors que c'est ce qui voit les corps mais il est bien bien voilé son disque et toi donc ça va rien dire du tout c'est pas parce que c'est dur en boîte qu'il faut gagner comme dit ce qu'il est plié d'origine donc voilà donc tu vois ça passe ça passe ça passe il ya quand même une petite marque mais bon faut juste bien mettre les comptes à visir pour le cas là j'ai tout et ensuite elle freinage tout le temps que ça se repasse du coin donc on va attendre de surtout que j'ai mes pièces qui m'envoie ces pièces c'est foutu pièces de foutu compteur pour que je puisse remonter pour aller c'est donc le métrier avant ça c'est fait tu vois l'arrière ça va être plus compliqué pour un simple et bonne raison je vais te montrer déjà vite fait avant d'attaquer c'est que tu vois quand tu veux poser l'arrière même au même niveau que tu vois ça vient l'étrier va venir taper une bonne partie donc il va falloir t'as compté le une partie du garde-boi arrière voilà donc c'est pas mort d'homme mais ça va être un peu casse coulue quoi alors je sais pas comment je vais faire est ce que je démontre le garde-boi qui me paraissait très le mieux le problème c'est que je viens de mettre les tampons à l'arrière alors celui qui veut mettre les tampons je vous invite à faire car parce qu'ils titrent d'elle vidéo avec l'extérieur cela folie tu les tirs au doigt moi je vais les coller ce qu'elles sont juste emboîtés sur le caoutchouc donc j'ai déjà perdu sur ce modèle là je les ai perdu ça m'a déjà fait chier de recommander des trucs à cause de donc tu passes son doigt tu vas tu tires aussitôt lié et je t'invite à l'école à super glu ou n'importe quoi tout voilà donc quand tu poses ça à l'arrière tu desserre les écrous ça passe voilà devant sauf que tu as une ronde à l'extérieur une ronde de l'autre côté faut enlever les deux rondelles sinon l'axe il est pas assez grand pour les mettre donc t'enlèves les deux rondelles qui à l'extérieur et tu fous ton axe et tu refous l'axé curseur et moi ça va passer voilà juste petite info comme ce passage pour ce qu'il ya peut-être qu'ils vont me demander comment et les tampons donc si avant que tu me posais la question les tampons voilà même te répondre comment les poses bon allez je vais regarder pour la façon que l'on va faire la plus simple ou pour que tout le monde pourrait refaire aussi faut faire avec pas grand chose quoi allez bon ciao à tout de suite alors comme tu peux voir à l'arrière déjà ici toi t'as qu'une rondelle comparé à l'avant ou je rappelle qu'il y en a rien de toi donc à l'arrière déjà c'est pas un peu différent toi et le problème c'est que tu peux que voir tu as le problème c'est qu'ils ont modifié par la patte pas du tout le passé comme l'étrier donc c'est ce que tu es dit toi c'est bien plus long par contre ça une modif qui vaut quand même le coup parce que celui qui connaît pas pas celui qui trouve que l'angouette freine pas énorme avec les petits étriers de merde pourquoi tu passes là dessus c'est l'eau et le vin déjà ça vaut pas du full hydraulique mais je peux te dire que déjà tu vas voir la différence là tu veux tu tu bloques les roues tu peux faire des déstopies avec un coin c'est autre chose ça n'a rien à voir donc la modif elle vaut quand même d'être fait là ici donc tu vois j'ai fait les traits blancs alors va falloir sacrifier quand même une patte une des deux pattes complète et au côté va fort la meule et donc je vais passer la petite dremel donc je vais vous passer le toi parce que j'ai encore mon rageux qui va me dire ouais quelqu'un est venu te le faire donc on va ressortir la petite petite dremel et voilà donc je vous invite à faire comme moi à faire des repères c'est le mieux tu fais tes repères blancs et ensuite tu as des monts ou là or si tu veux bien faire tu démontes le garde ou cité tapot comme tu n'as pas les tampons comme moi parce que là maintenant faut que je redémonte l'axe de roue toi donc j'ai pas envie de me faire chier avec ça donc moi je vais démonter je vais deux coups de dremel et après avec les la meule fait fraiser ça reviendra au même c'est tout et c'est que ma méthode va être plus longue que si toi tu peux te mettre en vitaux quoi toi bon eh ben voilà on va découper comme tu peux voir une fois que tu as telle donc coupé la pâte ici ouais je sais c'est un peu dégueulasse et voilà c'est nickel moi je me suis un peu beaucoup plus là qu'on a un bon bref ou ça se voit pas ce qui est pas content à vrai donc tu vois pour mettre l'étrier et tu fous de vie les deux vis nobles qui sont fournis avec donc moi j'ai pas mis de rondelle entre les deux ici c'est directement posé et le disque il vient pile à fleur en haut et ensuite c'est un jeu de patience pour arriver à régler parce que comme j'ai dit à l'avant c'est que l'étrier hydraulique tu as quasiment pas de jeu entre la plaquette et les disques donc c'est vraiment un réglage fin 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 mais donc voilà donc ensuite et battu pour finiter réglages pour avoir plus ou moins de pour arriver à avoir un freinage optimal comment sans que ça prête donc voilà allez sur ce maintenant que je vous ai tout montré et ben ciao à bien à plus tard ça va tous alors aujourd'hui pile vidéo sur les étriers hydrauliques prévu pour monter sur du câble toi on a fait un freinage semi hydraulique comme on peut dire l'islande tu vois donc les étriers sont taillés je sais pas si c'est taille ou mouler en tout cas mais par contre putain ça à l'air la qualité a l'air pas trop mal donc c'est une paire d'étrier ça vaut moi je les ai eu à 37 euros donc à la base je les avais pris pour monter sur la cs1 avec le problème c'est qu'il a le toi que la manette avec le câble ils sont de l'autre côté et en fait quand tu voulais monter sur la trottinette le la manivelle est bien tapé dans le ça va venir tapé dans le pneu c'est donc faire un peu dégoûté je te cacherai pas parce que en fait j'étais content de mon achat toi puisque le viol ils sont vachement vous ont du coup qu'est ce qu'on peut dire c'est que la toi ils sont réglables ici tu passes le câble par là donc c'est vraiment simple de simple à poser sinon et du coup comme je peux pas les monter sur la trottinette qu'est ce que je vais faire eh ben on va les poser sur le surpasse mais de toute façon j'avais prévu changer les couvres rayons parce que bon ils ont commencé à là ils ont vécu quand même un le verre un peu passé tout ça commence à faire vert blanc donc ou si ça dégage et le donc plusieurs passes il va repasser en noir et violet donc il aura étrier violet et là demain on a tous les j'ai tous les couvres rayons violets qui arrive donc on va repasser en noir et violet et on va poser et toi ce qui est bien c'est que sur le vélo toi même ça passe et si toi devant pareil même que le câble et de l'autre côté ça passe ça gêne pas quoi ça va ça va me faire et ça qui dans mon malheur c'est quand je me voyais déjà avoir commandé les étriers pour rien et non donc ce qui est bien c'est qu'on va monter ça donc sur et surpasse x tech je vais l'idée je les récupérer en fait je vais les recycler pour mettre du coup en semi hydraulique sur la sur votre tête marge vous montrer parce que le montage parce que pour passer en semi hydraulique à l'avant ça va à l'arrière il y'a une modifié va y avoir de la découpe à faire il va falloir découper à pas du garde vous vous montrerez il y aura de la modif sinon qu'est ce qu'on peut dire eh ben c'est que la qualité a l'air plutôt bonne le système de purge toi il est vraiment simple toi si jamais parce que il arrive à un moment même que c'est que l'étrier étanche des fois il y a toujours une petite perte par lier les joints de piston 1 donc au bout d'un moment quand tu vois que ça commence à être un peu trop souple en fait tu démontre ton étrier tu le fous à plat comme ça que vous la vis ici et tu remets du liquide le kit de france et le type vtt la le rouge à que ce qui est liquide minéral tu refous ça dedans mais voilà donc qu'est-ce que je me dirais tu donc tu as la vis de purge ici les gaugues l'autre côté tu as les vis qui ferme entre guillemets qui ferme l'étrier et la petite vis qui tient les plaquettes donc et qu'est ce qu'on peut dire d'autre c'est que tu as une vis de purge aussi de ce côté en fait minéral wall ouais donc il ya quand même une vis de purge et les deux côtés pareil c'est tout donc les autres vistes celle là et celle là qui touche pas il ya que le jour où tu veux purger tu touches celle-là celle du haut là et pour changer les plaquettes tu desserres ici c'est tout l'inconvénient c'est que le jour où tu change les plaquettes à si tu peux passer la clé à travers les rayons c'est ce que j'allais dire son fracane démonter l'étrier pour sortir les plaquettes mais non même pas donc voilà alors maintenant qu'est ce qu'on fait en fait que tu es en frein tu sens en france mi-hydraulique ou pas ce que tu fais déjà c'est que tu dessert on va desserrer ici la vis qui se maintient le câble j'ai certainement devoir enlever l'arrêt câble pour pouvoir sortir ici on peut enlever la gaine et on avec les deux vis là et là pour enlever l'étrier déjà alors ça va tout seul leur fait à poser donc toi et ça passe facile sur vos dévots donc comme j'ai la phobie des freins m'a réglé comme tu peux voir j'ai aucun bruit de frein parce que moi les freins j'ai horreur quand ça fait du bruit tu contre que tes plaquettes qu'on dit ce qu'ils viennent ouais j'ai même pas un millimètre toi le disque il ya un râgle la plaque est en haut ça c'est bon donc ça c'est une chose à contrôler j'ai jamais dit trop pour virer les vices des rondelles ou alors si même sans rondelle est encore trop il faut limer tu peux dépaissir un peu ici ici avec n'importe quelle lime ou quoi que ce soit pour enlever un petit peu pour que optimiser ton ton freinage parce que je viens de voir c'est que l'étrier par contre lui il passe un rat du disque ça passe vraiment oh non non c'est bon j'ai bien de millimètre quand même c'est une impression dans ses bons en 2000 m du disque c'est largement qu'est ce qu'on peut dire c'est que la route a l'air de freiner ça a l'air assez incisif comparé au à ta je pense qu'ils sont vivant mieux que zoom on verra bien l'usure mais donc après tu as une vis de réglage ici pour régler la garde aussi en général j'ai pas besoin donc là ce que j'ai fait c'est que tu mets les deux vis quoi et tu regardes toi le jour entre les plaquettes qui du jour entre les deux toits en arrivant donc tu centres ton étrier tu bloques tes deux vis ici tu passes ton câble et dedans au dessus tu les croises bien tu seras bien franchement il n'y a vraiment rien de compliqué à imposer c'est les dix land xd 7 tu vois qu'il ya plusieurs versions donc il faut faire gaffe si jamais tu as un disque d'un côté un disque de l'autre contrôle bien que ça se monte un peu ce que tu vois déjà moi je me suis fait baiser tu voyais étudié je me suis dit toi sera photo comme ça je suis dit si c'est bon ça va le faire c'est le bon côté et tout pour monter sur la trottinette et total le fait que le si je voulais monter sur la trottinette en fait ça tapait ici les gars la pointe là ça passait pas donc tu aurais fallu meuler en fait j'aurais pu à mais franchement j'avais pas envie de ça me réfléchir de me les aider beaux étriers comme ça quoi donc tu vois après je vais découvrir voyons une fois que ça va passer en violet avec les étriers ça va faire beaucoup et ben voilà du coup ce qui se passe pour l'arrière et voilà pour l'avant c'est exactement le même montage je vais t'épargner le temps de montage du discante sur le sur l'avant c'est pareil et en fait ça c'est fait si tu savais pas t'as pas fourni avec un parent c'est moi qu'on avait d'avance et encore heureux parce que quand je vais monter sur la trottinette vous allez voir les ça comme c'est pas fourni avec et ceux de la trottinette ici non l'embattement des vis de fixation c'est le même par contre le l'étrier ici là et celui de la trottinette en gros il s'arrête là il a la longueur d'ici quoi le embattement donc du coup si j'avais pas de support l'étrier d'avance en comme c'est écrit dessus merde il est parti en parce que l'autre n'est pas noté il y en a qu'un qui est noté pour en plus ils économisent tout donc c'est des supports étriers toi tu veux 140 160 standard c'est du doigt et taille on en a besoin si jamais tu veux monter des des autres et triad futur emballé du coup je vais terminer la pause de mon disant de l'autre côté franchement ils sont bons alors si sur un vélo tu veux poser du disant comparé aux zooms je pense que pour le prix ils sont quasiment même prix prend ceux là franchement je trouve que ouais il n'y a pas photo quoi emballer du coup j'espère que la petite vidéo on intervient après tu vois quand ça arrive tu as quand même les clés allen ils sont fournis avec les vis de poste des étriers fournis avec aussi c'est bon la boîte est pas mal à la boîte dix secondes tu vois ça arrive dans une belle boîte comme ça dit quand c'est quand même assez pro pour 37 euros bon ben voilà du coup le freinage je vous dirai mon ressenti sur le freinage quand j'aurais été roulé un peu quand je vous fais une vidéo allez à bientôt ciao